Depuis 2015, nous octroyons aux écoles de Richatol 30 millions en fournitures scolaires à 11 100 en prenant cette année. Mais en plus de cela aussi du matériel à l'encadrement pédagogique. Mais nous ne regrettons absolument rien parce que depuis 2016 à 2018, nous avons obtenu un bon de 10% en taux de réussite. Nous sommes passés de 58 à 68%. Meilleur score au niveau du département de Daganan. Et c'est l'occasion de féliciter les directeurs d'école, les enseignants, mais surtout l'encadrement, les inspecteurs et particulièrement l'inspecteur du district Ndarao. Donc c'est pour vous dire que la commune de Richatol met près de 80 millions pour accompagner les élèves et les étudiants. 60 millions pour l'école élémentaire et pré-scolaire. Une trentaine de millions pour les étudiants de Dakar. Et nous avons heureusement de bons résultats. Mais nous allons continuer à doter les écoles de femmes de charge, toutes les écoles de la commune. Et je l'espère aussi, l'année prochaine, améliorer les infrastructures et afin d'éliminer totalement les abris provisoires. Et c'est en cours parce que cette année, l'État du Sénégal a construit quatre salles de classe. Et nous aussi, on va continuer dans cette lancée pour éradiquer les abris provisoires dans l'enceinte de notre commune. La situation de l'école de Ndiangé, l'école de Ndiangé est en construction. Et nous avons retenu d'en faire une école à étage parce que l'espace est réduit. Mais aujourd'hui, il faut avouer qu'il y avait des difficultés avec l'entrepreneur. Mais nous avons constaté depuis un mois une nette évolution. Et nous espérons d'ici fin octobre, début novembre, d'obtenir la finition de ces salles de classe. Et je l'espère, nous pourrons ensuite continuer la construction de l'étage d'ici la fin de l'année afin de régler définitivement le problème de sur-effectifs au niveau de l'école. Le retour du paludisme, bon, je vais revenir sur... En fait, il faut avouer qu'avec l'inspecteur et témoins, nous avons, pas plus tard que dimanche, avec un gradeur, le désherbage total au niveau de toutes les écoles de la commune, même du lycée. Et ça, tout le monde peut vérifier. Heureusement, la commune de Richatol dote le service d'hygiène départemental de Richatol de moyens pour faire son travail. Parce que tous les intrants, plus de 6 millions annuellement pour éradiquer totalement les moustiques au niveau de la commune, désinfecter la commune. Et donc, nous sommes étonnés, c'est vrai, cette année c'est exceptionnel parce qu'on a eu beaucoup d'eau et nous sommes dans une zone marécageuse. Et naturellement, les moustiques, nous constatons comme tout le monde qu'il y a énormément de moustiques dans la ville, mais nous allons continuer à déployer beaucoup plus d'efforts afin d'éradiquer l'ensemble de ces difficultés.